Merci de nous rejoindre sur Africa 24. Notre invité du jour est l'écrivain et le consultant en management Thierry Mollet II. Il publie son dernier livre, La Porte Secrète du Pharaon, un roman aux influences historiques mais aussi très ancré dans l'actualité. Alors entrons dans le vif du sujet. Monsieur Bouinlet, bonjour. Bonjour madame. Ce roman, dites-nous, il parle de qui ? Il parle de quoi ? Alors ce roman parle de l'Afrique, mais l'Afrique dans sa globalité, l'Afrique appartient, n'est-ce pas, du système ancestral. Donc l'Afrique à partir de l'Égypte, de ce qu'on appelait aujourd'hui l'Égypte, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Égypte, mais qui était Kemet, donc l'Égypte pharaonique. À partir de là, on se réapproprie, n'est-ce pas, tout le substrat culturel des ancêtres, avec tous les enseignements qui sont, n'est-ce pas, nécessaires pour que l'Afrique d'aujourd'hui puisse se retrouver unie et ancrée dans un processus de développement qui puisse partir, n'est-ce pas, de ses propres théories endogènes. Voilà à peu près ce qui est posé comme postulat dans ce roman. On prend des personnages qu'on ne pouvait pas imaginer être des personnages africains. Parlez-nous de ces personnages, justement. Alors, parce qu'il y a un personnage central qui est Kwando, Kwando en espagnol qui veut dire « quand », mais qui est écrit avec un « K », ce qui pose un problème, n'est-ce pas, pour ceux qui parlent espagnol, mais le sens de « quand », c'est « à quand », par exemple, notre liberté ? À quand, par exemple, notre prise d'initiative au sens endogène du thème, c'est-à-dire à quand est-ce que nous pouvons nous prendre en main, et véritablement, du cap au quai d'Azmara à l'Église, c'est-à-dire l'Afrique dans son ensemble ? Et on ne peut répondre à cette question que si on est capable, n'est-ce pas, de considérer que la véritable culture africaine est celle que nous a légué nos ancêtres, qui, malheureusement, aujourd'hui, parfois, nous sont disputés, c'est-à-dire les pharaons, ceux qu'on appelle les pharaons. Mais je rappelle que, dans ce roman, vous allez retrouver tous les noms, les véritables noms de ceux qu'on appelle aujourd'hui pharaons, qui n'ont rien à voir, parce que pharaon ne veut rien dire, même en grec, où on a écrit, je crois que c'est l'un des généalogistes de l'époque de Ptolémée, qui s'appelait Mani Djiouti, mais que les Grecs ont appelé Manetton, qui a écrit, n'est-ce pas, l'histoire de l'Égypte, l'histoire d'Égypte en trois tomes, qu'on appelle Égyptiaka, et c'est dans cet ouvrage, dans ces trois ouvrages, n'est-ce pas, qu'il a changé le nom de Pera, Pera, de père, qui veut dire maison, et A, qui veut dire grande maison, qui voulait dire le père de famille, c'est comme ça qu'on appelait, n'est-ce pas, les rois d'Égypte, Pera. – Alors, M. Moëlle, vous parlez de socle culturel, justement, on a l'impression que vous semblez dire que les Africains doivent avoir un socle culturel, comment ? – Or, est-ce que c'est possible aujourd'hui ? – Absolument possible, si on pousse, n'est-ce pas, les limites et les frontières, réalité de la colonisation. L'Afrique, qu'on soit au Gabon, qu'on soit au Cameroun, en Guinée-Équatorie, au Tchad, au Kenya, on a la même culture, il suffit de voyager. Moi, j'ai la chance, dans mon métier de consultant en management stratégique, de voyager partout en Afrique. Et cette idée, qui était juste une idée, je la vis dans la réalité. Lorsque je vais au Kenya, je me retrouve au Kenya avec les chaînes culturelles que j'ai laissées dans mon Cameroun natal. Je vais au Bénin, c'est la même chose. Au Burkina Faso que je fréquente depuis quelques temps, c'est la même chose. Je me retrouve avec les mêmes chaînes culturelles. Mais, comme nous sommes dans une logique où on pense toujours que lorsqu'on dit que je suis Camerounais, du coup, au Gabon, je suis étranger, du coup, au Bénin, je suis étranger, mais on ne sait pas en réalité que ces barrières-là n'ont plus lieu d'être, puisqu'on est supposé être indépendant. Donc, tous les projets, que ce soit les projets politiques ou les projets économiques qui sont conduits par les Africains, aujourd'hui, doivent être portés par un socle culturel unique que nous ont légué nos ancêtres, les anciens jégébiciens, les Kémiou. – Alors, vous parlez des ancêtres, mais vous parlez aussi de la diaspora. Quel rôle, la diaspora, selon vous ? – Alors, dans ce roman, par exemple, on voit que le premier personnage démarre, n'est-ce pas, l'action de la pensée dans un territoire de stéréalité qui se trouve être l'Allemagne. Donc, il est en Allemagne parce qu'il est en train d'apprendre, n'est-ce pas, à devenir ingénieur nucléaire. C'est quand même la technologie la plus avancée au monde aujourd'hui en termes de défense des intérêts des pays. Donc, pour être libre, le gars se dit, bon, il me faut la technologie la plus puissante qui me permette, en tant que concepteur de l'indépendance des États, il faut que je l'aie. Donc, il va étudier l'arme nucléaire, donc la technologie et la thermodynamique, en Allemagne. Et à partir de là, que lui revient ce qu'il était parce que c'est un pharaon incarné. Donc, il vient savoir ce que ses descendants sont devenus. – Et du coup, la diaspora, dans la réalité, selon vous, quel rôle elle doit avoir ? La réalité, la diaspora doit avoir le rôle, n'est-ce pas, d'infuseur, n'est-ce pas, de dynamique. Parce que la diaspora africaine a la chance de se fronter, de se frotter à toutes les intelligences du monde. Et on ne joue pas les petits rôles. Vous devez regarder, par exemple, les rôles que jouent même au niveau de la NASA. On a des Africains qui opèrent là-dedans et qui ne sont pas des figurants, que ce soit au niveau des sciences physiques, que ce soit au niveau de la médecine, que ce soit au niveau de la pensée philosophique. Les acteurs africains sont parmi les meilleurs. – Donc, vous ne pouvez pas se réapproprier ? – Il ne faut pas simplement se réapproprier, mais il faut que ceux qui sont au pouvoir en Afrique écartent, n'est-ce pas, créent un espace où on injecte les intelligences des Africains qui sont ailleurs. C'est ce que certains peuples font, notamment le peuple juif. Qu'est-ce qu'ils font ? Toute l'intelligence juive est au service d'Israël. Donc, toute l'intelligence africaine devait être au service de l'Afrique et c'est les Africains qui devraient normalement le faire. C'est la démarche qui est défendue dans ce roman, pas seulement la diaspora, mais en prenant, n'est-ce pas, le substrat culturel africain unique qui permet, n'est-ce pas, de porter tous les projets de développement de l'Afrique puisqu'on sait qu'on ne va jamais être d'accord sur le plan politique, on ne va jamais être d'accord sur le plan économique, mais l'économie aujourd'hui marche. Vous n'avez qu'à regarder l'expansion des banques en Afrique. Ça marche. – Merci, M. Thierry Mouillet, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes écrivain et consultant en management. Je rappelle aussi le titre de votre livre, La Porte Secrète du Pharaon. – Qui est disponible partout où on peut l'acheter sur les territoires allemands francophones. – Le message est lancé. C'était l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis sur Africa 24. – Sous-titrage ST' 501